– Intégrale Bourse, Grégoire Favet, Sébastien Poinon sur BFM Business. – Et c'est donc Léopold Darmin-Jean qui est avec nous par téléphone depuis Londres, gérant Large Cap Européenne chez Anderson Global Investors. Léopold, qu'on va joindre dans un instant, mais d'abord on parle d'ISR. – Eh bien voilà, on va démarrer effectivement avec Frédéric Viau qui est avec nous. Frédéric, bonjour ! – Bonjour Sébastien. – Fondateur de Mediatico, Mediatico, agence d'information sur l'économie. – L'économie en mutation. – En mutation, voilà. – Qui ne cesse d'évoluer et de changer et vous en faites le témoin et nous aussi d'ailleurs au passage. On va parler d'un fonds cette semaine ensemble. Vous vous intéressez aux thématiques investissement socialement responsable, les critères ESG, environnement, social, gouvernance. Aujourd'hui un fonds ISR baptisé, enfin qui se prénomme BNP Paribas Moi, moi comme le moi, 12 mois par an, BNP Paribas Moi. – Absolument, alors pourquoi regarder ce fonds ? D'abord parce que le gérant du fonds a publié assez récemment le rapport extra-financier en matière d'investissement socialement responsable. C'est toujours intéressant de regarder ce qui ressort d'autre chose que de la simple performance financière. Et puis parce que ce fonds, BNP Paribas Moi, ISR, c'est quand même le plus gros fonds accessible aux particuliers, que ce soit en France ou en Europe. En fait c'est un fonds qui pèse 5 milliards d'euros. Et c'est en tout cas ce que nous rappelle la dernière étude Vigeo Morningstar sur l'ISR en Europe. Une étude qui est intéressante parce qu'elle dit que cet ISR accessible aux particuliers est en train de progresser. 14% d'augmentation sur l'année dernière. On arrive à un total d'actifs de 108 milliards d'euros. La France en Europe est numéro 1. Elle pèse à peu près un tiers du marché européen en matière d'ISR accessible aux particuliers. Je ne parle pas des institutionnels. Et en France concrètement, ça veut dire qu'on compte 240 fonds ISR qui sont accessibles aux épargnants. Les trois plus gros sont gérés par BNP Paribas, c'est celui-là dont on va parler, par Aviva et par Amundi. Ils pèsent tous les trois entre 2 et 5 milliards d'euros. Amundi est donc une co-entreprise de la Générale et du Crédit Agricole, un peu plus Crédit Agricole désormais. Ce fonds BNP Paribas Moi, ISR, qu'est-ce qu'il y a dedans quand on soulève le capot, Frédéric ? Alors, la valeur de la part, d'abord, elle tourne autour de 1 000 euros pour les particuliers. C'est un fonds commun de classement qui est composé essentiellement d'obligations. Ça veut dire que la performance est limitée, mais en même temps, le risque n'est pas très important non plus. Ce FCP, son objectif, c'est de surperformer l'indice Eonia sur un mois. BNP Paribas Moi, ISR, on est sur un rythme mensuel tous les mois. Ce fonds-là doit surperformer l'Eonia, qui est le taux de référence interbancaire. Eh bien, mission remplie, tout simplement, parce que la performance du fonds depuis le mois de janvier est de 0,16%, alors que l'Eonia a progressé de 0,09%. Et puis, sur 5 ans, le fonds fait plus 5, quand l'indice de référence fait plus 4%. Sur 5 ans, donc plus 5%, il est sur de l'obligation publique, là, je présume. Non, non, entreprise. Il y a les deux. Ah oui, il y a les deux. Beaucoup d'entreprises. Beaucoup. Bon, en quoi c'est l'ISR, alors ? Pourquoi il est labellisé ISR ? Alors, il est effectivement labellisé par Novetic, ça c'est important. Novetic, filiale de la Caisse des dépôts, un des grands spécialistes de l'ISR en France. Et c'est un gage de crédibilité quand on parle de placement ISR. Deuxièmement, ce rapport extra-financier dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, il nous donne quand même 3 éléments de cadrage importants. Alors d'abord, ce fonds n'investit pas dans les entreprises ou sur les placements qui ne respectent pas les principes du pacte de l'ONU, le pacte mondial des Nations Unies sur les droits de l'homme, le droit des affaires, le droit du travail, le respect de l'environnement. Deuxième élément, ce fonds exclut systématiquement toutes les entreprises qui font plus de 5% de leur chiffre d'affaires dans l'armement, le tabac, l'alcool ou les jeux d'argent. Et puis troisième élément, BNP Paribas, elle-même, décide de limiter ses investissements dans les secteurs controversés. Le secteur controversé, c'est l'huile de palme, c'est le nucléaire, c'est l'amiante par exemple. Et puis, bien sûr, en plus de ces éléments de cadrage-là, se rajoute le choix du gérant qui fait sa propre sélection de valeurs en portefeuille. Cette transparence, elle nous emmène jusqu'où ? De la part de BNP Paribas et reçue par le particulier qui investit ? Clairement, BNP Paribas dresse un inventaire très précis des titres qui sont en portefeuille. Donc on voit par exemple qu'il y a du Volkswagen, il y a du Auchan, il y a du France Télécom, il y a du Saint-Gobain. Chaque émetteur est évalué au regard des critères environnementaux, sociétaux ou de gouvernance. Et non seulement il est évalué, mais il est noté. Et alors la notation, elle est assez simple. Soit il y a une note positive, négative ou neutre. Et alors, dans cette liste, on trouve par exemple une note négative. Elle est pour Valourec. Alors Valourec, parce qu'il y a un petit peu moins de mixité dans son conseil d'administration que l'année dernière. Et puis parce que Valourec également participe en fabriquant ses tubes au développement de l'industrie du pétrole de schiste, le gaz de schiste. Et puis à l'inverse, on trouve des notes positives pour le Crédit Mutuel CIC parce que le Crédit Mutuel CIC soutient le développement du microcrédit en France. Positive aussi pour Crédit du Nord au titre de sa bonne gouvernance. Et puis note positive pour BPCE qui fait preuve d'un engagement important en matière d'investissement socialement responsable aussi. On voit là comment le gérant peut influer, lui, sur la politique d'une entreprise. Et on voit comment son niveau de transparence est récompensé par une labellisation novétique. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Duyau, Mediatico avec nous chaque semaine dans Intégrale Bourse sur les critères ESG et l'ISR, l'investissement socialement responsable. On le voit, ça progresse effectivement, vous nous le disiez, avec une performance à deux chiffres. En tout cas, une progression de l'encours et de la collecte à deux chiffres chaque année. Merci beaucoup Frédéric Duyau.